... Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecorte. La venue du Saint-Esprit, c'est aussi, pour l'Église évangélique protestante au Mali, dont nous sommes membres, le jour de l'œuvre missionnaire. Donc, j'ai intitulé notre réflexion d'aujourd'hui, la Pentecorte qui ouvre le chemin de l'œuvre missionnaire dans notre pays. Et de tous les temps. Pentecorte ouvre, et vous allez le comprendre. Notre réflexion, c'est dans l'acte chapitre 2, 1 à 13. Il me semble qu'il a été même lu. Et nous y allons avec la lecture du texte. Le jour de la Pentecorte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel du bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et s'émirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude a couru, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? Partes, Medes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Afrique, la Pamphérie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Posélite, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que veut dire ceci ? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin d'eau. » Seigneur, ouvre nos yeux spirituels pour comprendre les messages que nous avons devant nous. Tu connais nos besoins, tu connais nos limites, nos faiblesses, et tu sais comment mieux nous communiquer ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui nous pousse à regarder les événements de la Pentecôte et à évaluer le chemin traversé par l'Église, voire notre district, c'est par rapport à notre réflexion Pentecôte et l'œuvre missionnaire dans l'EPM. J'attire votre attention sur certains faits. D'abord, dans Matthieu 16, 18, après que Pierre ait révélé à Jésus qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, Jésus va lui faire comprendre que cela n'est pas venu de lui. Certainement, cela a été communiqué. Et il va ajouter ceci, « Je te dis que tu es pied et que sur cette pied, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur lui. » Mes chers amis, ça c'est une grande déclaration qui a son étendue aussi loin qu'on peut réfléchir. « Tu es pied et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur lui. » Cette Église qui va être fondée, malgré toutes les attaques, elle va résister. C'est presque pour la première fois que l'expression « Ecclesia, Église » vient de la bouche du Seigneur. Ce n'est plus le grand lieu de culte, la synagogue, ou encore les bâtiments que les Salomons ont construits. Mais on parle ici d'Église, un groupement d'hommes et de femmes qui se revendiquent de Jésus-Christ et qui vont mener au loin et auprès de l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Et une autre scène, aussitôt que Jésus lui ait dit que cela vient de l'Esprit, il va dire « Oui, tu as dit vrai. » « Mais nous allons aller à Jérusalem, on va se saisir de moi, on va me torturer et on va me clouer. » Et Jésus va s'approcher pour dire « Cette fois-ci, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. » Et à Jésus de lui dire « Arrière de moi, sautons. » Cette fois-ci, ce n'est plus l'Esprit qui est en train de te parler. Fais attention. D'où le besoin de discernement dont l'Église a besoin par rapport aux différents messages qu'elle peut recevoir. Mais Jésus va lui faire aussi comprendre « Pierre, tu es fort. » Il ne le dit pas et moi, je le mets entre guillemets, même orgueilleux à la limite. Mais aujourd'hui même, tu vas être tellement faible que tu vas dire trois fois que tu ne me connais pas. Pierre, dans sa position actuelle, ne pouvait pas concevoir ça. Mais effectivement, Jérusalem va arriver. Jésus va être arrêté. Il va être amené chez le principal sacrificateur. On va se jouer de lui. On va commencer à le ridiculiser. Jean, qui était un parent du souverain sacrificateur de l'époque, à cause de ses relations, arrive à faire introduire Pierre et s'en va chercher Marie, parce que cherchant à la consoler. Et il se voit seul, disciple parmi tant de personnes. Alors qu'il observait de loin toute la scène, une femme dit « Mais toi là, de la manière dont je te vois, tu étais aussi avec lui. » Il dit « Hum, est-ce que tu ne te trompes pas ? » « Ça, ce n'est pas moi, je ne le connais pas. » Il dit « D'ailleurs, il faut changer de place. » Il change de place, un homme va lui dire « Mais toi là, ton accent montre que tu es même un des disciples. » Il dit « Non, vous vous trompez, monsieur, ce n'est pas moi. » Et pour la troisième fois, la même remarque va être faite parce que tu es galiléen et tu étais avec lui. Il va rétorquer vivement « Ce n'est pas moi. » Et le coq va, comme pour dire « Jésus te l'avait dit. » Il va sortir et pleurnicher beaucoup, regretter son acte, parce qu'il ne pensait pas descendre aussi bas que cela. Et vous savez, le reste de la scène, ils sont toujours enfermés dans leur chambre haute là-bas, de peur qu'on les agresse. Troisième jour, Jésus est ressuscité. La nouvelle leur parvient. Il s'en va avec Jean et ils arrivent au sépulcre. Ils rentrent le premier parce que Jean ne rentrera pas, bien qu'arrivait le premier. Et ils voient laisser le tombeau vide. Le tombeau vide. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ainsi qu'après deux rencontres, la troisième rencontre, c'est autour du lac de Tiberiade. Jean 21, 15 à 17. Jésus réjouit les disciples parce que Pierre était retourné à sa pêche avec d'autres. Et suite, ils comprennent que c'est le Seigneur. Jésus ne voulait pas partir sans régler ce contentieux-là avec Pierre. Le fait de l'avoir régné trois fois pour le réhabiliter afin que le premier message qui a été donné dans Matthieu 16, 18 puisse être une réalité. « Sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et au bord du lac de Tiberiade, nous l'avons déjà dit ici, trois fois, le Seigneur va utiliser l'expression « aimer » de la manière dont Dieu a aimé le monde, de la manière dont Dieu nous aime. « Est-ce que tu m'aimes de cette manière-là plus que les autres ? » C'est pour voir encore si l'orgueil est encore là. Cette fois-ci, il dit « Seigneur, tu sais que je t'aime, mais il n'utilise pas Eros que Jésus a utilisé. Il utilise plutôt Filia. Je t'aime comme j'aime un frère, une soeur. Et Jésus va lui dire « Prends soin de mon troupeau. » La deuxième fois, il lui repose la même question, avec les mêmes expressions. Et Pierre revient avec les mêmes expressions, comme pour dire « Je ne serai pas à hauteur de mission quand tu m'amènes au niveau de la divinité. Mais au niveau humain, je ferai tout ce dont je suis capable pour faire pour toi. » Et la troisième fois, il était presque maintenant offisqué et dit « Seigneur, tu sais. » Moi, je suis en train de lui dire « Mais toi, tu le sais. » Il retourne à Jésus toute la souveraineté, qui connaît l'avenir et qui peut prédire les choses à venir. Mais quand vous voyez la fin du texte de Jean 21, Jésus attire son attention sur une difficulté qu'il va traverser. Aujourd'hui, tu es fort et vaillant. Tu peux mettre ta ceinture et tu vas là où tu veux. Mais un moment viendra. Tu souleveras les bras. Et un autre va attacher sa ceinture et t'amener là où tu ne voudras pas aller. Je pense que Daniel, avec tous les autres malades que nous autres, nous comprenons ce message. Quand je vois les camps qui ont commencé en 66, 67, jusqu'en 70, 80, laisser d'emmeler les autres qui sautaient dans le camp, je sens, je danse comme David. Tout le monde saute. Aujourd'hui, Daniel et moi, on ne peut pas sauter. Même si on veut, on ne peut pas. C'est pour cela que nous nous sommes donnés à fond quand il fallait. Ça, c'est attirer l'attention des jeunes qui ont la vigueur aujourd'hui. Donnez-vous à fond pour l'œuvre de Jésus-Christ. Parce qu'il y aura un moment, même si vous voulez le faire, vous n'allez pas pouvoir le faire. Votre corps ne va pas accepter. Donc au moment où votre corps est en bonne santé avec vous, foncez. Mettez la dernière vitesse. Parce qu'à un moment donné, même la première vitesse va être difficile. À bon entendeur. Et malheureusement, l'homme reste l'homme. Il voit Jean qui vient, il dit, mais Seigneur, tu as parlé de moi, mais ce monsieur-là, comment est-ce que son cas va se passer ? Il dit, ça, ça ne te regarde pas. Et il le dit en des termes plus intéressants à entendre et à comprendre. C'est après tout ça, 40 jours avec les disciples, de temps en temps, les rendant visite, les fortifiant, les rassurant qu'il va aller. Et avant d'aller, ils se retrouvent et il va les mettre en mission. Qu'est-ce qu'il va leur dire ? Au verset 8 du chapitre 1 de l'Acte, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuit le déroba à leurs yeux. La réconciliation est totale. Pierre est rétabli. Les disciples sont mis en confiance. Et maintenant, il peut leur dire au revoir et à bientôt. Mais avec une mission claire, qui est de commencer à évangéliser Jérusalem. Mais après Jérusalem, d'aller dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Telle est la mission donnée de génération en génération à tous ceux qui se revendiquent de Jésus-Christ. Oui, 50 jours après la résurrection, 10 jours après son élévation, un phénomène bizarre se passe, comme pour dire l'heure, j'y a sonné. Qu'est-ce que nous avions dit ? Nous avons lu, pardon, alors que c'était le moment de la Pentecôte. Et au moment où ils étaient encore tous réunis dans cette chambre haute, le verset 2 dit « Tout à coup, il vient du ciel quoi ? Un bruit comme celui d'un vent un peu. » Et là, il faut faire attention, parce que de ce texte, beaucoup de divergences sont parties. Mais regardez-vous attentivement. Il vient du ciel quoi ? Un bruit comme celui d'un vent un peu. Est-ce qu'il y a eu un vent ou il y a eu un bruit ? Hein ? Je n'ai pas compris. C'est le bruit qui a été entendu. Lequel bruit peut être comparé comme s'il y a eu un vent ? Mais il n'y avait pas de vent. Mais le bruit ressemblait à cela. Nous qui sommes de Marcala, avec le pont-barrage, quand on ouvre toutes les vannes, on a de la peine à dormir. Alors que ceux qui sont habitués là, ils n'entendent même plus l'eau qui coule. C'est un grand bruit. Et quand j'ai dit qu'il y a eu un bruit comme au pont du barrage de Marcala, ça ne veut pas dire qu'on était au pont du barrage. Mais le bruit qui y sort est semblable au bruit qui s'est fait entendre. Et il est rempli toute la maison où ils étaient assis. Qu'est-ce qu'il y a à remplir ? Le vent ou le bruit ? C'est là la difficulté. Quand vous enlevez brouillé, vous voulez dire que c'est le vent qui est rempli, ça pose problème textuellement. Et au verset 3, un autre problème, des langues semblables à des langues de feu leur apparu. Dites-moi, est-ce que c'est du feu qui est descendu ou bien c'était des langues qui ont l'apparence de feu qui sont descendus ? Il faut lire, il faut décortiquer. Les linguistes, vous êtes là pour nous aider à ne pas dépasser les bornes. Et quand on veut me faire comprendre que c'est du feu qui est descendu, comme le feu descendait du ciel au temps des prophètes, j'ai dit qu'il y a un problème. On dit semblable à des langues de feu. Si on a dit feu sur la tête des disciples, je me demande comment ça allait marcher. Mais les langues qui sont descendues avaient l'apparence d'un feu et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dites-moi, ici, est-ce que quelqu'un a appris à parler la langue qu'il était en train de parler ? Non. Le texte dit clairement qu'ils ont parlé en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En grec, c'est le mot glossolali qui est utilisé et que certains veulent tourner de mille manières et donner un autre sens qui n'est pas réel dans le texte. Parce que glossolali, c'est comme si on peut dire... Oui, mais ici, ce n'est pas ça. Parce que quand vous continuez, il y avait tellement de jifs pieux de toutes les nations et au bruit, ils avaient accouru. Mais au verset 7, ils étaient tous dans l'entendement. Pourquoi ? Et dans la surprise, car ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans la langue maternelle ? Donc, c'est quelque chose qu'on entendait, qu'on comprenait. Moi, je ne peux pas comprendre. Quand les miangas commencent à beaucoup parler, là, et Omar dit que la pluie descend. Je ne comprends pas, mais il y a des miangas qui les entendent. Quand on se permet à parler, par exemple, du suédois, je ne suis pas suédois, je ne comprends pas, mais les suédois comprennent. Toutes les langues de la terre doivent comprendre l'évangile dans leur langue. Et l'Esprit de Dieu donne le temps. Et le peuple qui était réuni est là, au verset 9, 11. Et ils étaient tous dans l'étonnement, le verset 12. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire tout ça ? » Oui, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est venu. Et désormais, la mission des disciples peut comment ? Commencer. Ils n'ont pas à se réunir seulement dans la chambre haute. L'air est arrivé pour qu'ils descendent dans la population et qu'ils apportent selon que l'Esprit leur donne de communiquer et aux uns aux autres l'évangile du salut en Jésus-Christ. Oui, mes chers amis, Dieu a fait de grandes choses. Et quand un grand mouvement de ce genre se passe, Satan ne nous le sera pas fait. Et c'est ce qui explique à mes yeux le verset 13. D'autres se moquaient d'eux et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Lui, il a vu ce vin où ? Il a goûté ça où ? Ça, c'est encore l'imagination. Qu'il fabrique des choses. Est-ce qu'il les a vus boire ? Alors, Pierre, encore lui, se présenta avec les ondes, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » L'évangélisation commence. Au verset 22, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des miracles, les prodiges, les signes, qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car David l'avait déjà prédit. » Face à cette interlocution, les cœurs ont vibré. Le temps me manque de revenir sur tous les messages que vous allez pouvoir lire à la maison. Mais au verset 37, « Après avoir entendu ce discours, il hurle le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, les choses sont vraiment cohérentes. Vous allez non seulement être baptisés, mais vous allez aussi recevoir du coup le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et au verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes. » Gloire à Dieu. 3 000 âmes ont saisi le message. L'évangélisation a commencé. Les conversions sont en train d'être faites par masse et ils vont tous être baptisés et rentrer dans le rang de ceux qui non seulement servent Dieu en Jésus-Christ, mais vont aussi témoigner de ce que Dieu va faire dans leur vie. Malheureusement, l'homme reste toujours l'homme. Au chapitre 8, nous avons la grande persécution qui va s'abattre sur l'Église. Et à cause de cette grande persécution, les disciples vont se disperser. Et ça, c'est important. Jésus avait dit, « Quand vous aurez l'Esprit et quand vous allez évangéliser Jérusalem, vous allez sortir pour aller où dans la... » Pour aller où dans l'Assa ? Et vous savez, Samarie, c'est particulier. J'ai déjà mis l'accent là-dessus. Quand vous voyez dans le livre des deux rois, vous allez voir que cette partie du pays avait été enlevée. D'autres nations ont été implantées. Ils ont emmené leur manière d'adoration. Et il y a eu tout un syncrétisme. Et au retour des Juifs, ils ne voulaient plus toucher à ces Samarie. Et bien, Jésus va leur dire que Samarie est concernée par l'Évangile. Et quand vous arrivez au chapitre 10 du livre des Actes, vous allez voir la conversion de Cornet et les nations. Nous y reviendrons. Mais quand nous n'allons pas dans la direction de Dieu, il a les grands moyens pour nous faire revenir à la raison et nous remettre à la tâche comme il faut. Au chapitre 13, alors que l'Église est sortie avec la persécution, Philippe est arrivé jusqu'à Samarie. Il a prêché l'Évangile. Les gens se sont convertis. On a fait venir les disciples, Pierre et autres. Et le même événement de l'Esprit s'est passé en Samarie. Et Paul et Barnabas vont être mis en mission par l'Église d'Anthioche. Acte chapitre 13. Quand ils étaient en prière, en juin, verset 1 à 6, l'Esprit va leur dire « Mettez-moi à part Paul et Barnabas. » Et Dieu va les utiliser pleinement au point que l'Évangile va arriver aux païens, aux non-juifs. Et le même événement va se passer en ces lieux où l'Esprit descend. Comme pour dire qu'il n'y a pas diversité d'Église guidée par le même Esprit. Mais il y a plutôt l'unité d'Église guidée par le même Esprit. Il n'y a pas les chrétiens des Juifs, il n'y a pas les chrétiens des Samarie, il n'y a pas les chrétiens des non-Jifs. Le même Esprit qui est descendu sur les Juifs, c'est le même qui est descendu sur Samarie, c'est le même Esprit qui est descendu sur les païens pour que l'unité de Christ soit préservée. Pour ce qui nous concerne, notre pays a connu aussi l'arrivée des missionnaires. Et pour ceux qui sont du continent, depuis le 15e, 16e siècle déjà, les pays qui sont vers la mer vont être côtoyés par les missionnaires mais jamais l'intérieur. Ils se sont tous arrêtés sur les côtes. C'est Levinson qui a fait un peu de progrès. Mais son progrès n'était pas gratuit. C'est parce qu'à chaque fois qu'il évangélise, qu'il avait des convertis, les colons le chassaient. Il s'est déplacé à l'intérieur, il fait des convertis, on le chasse. Et les panafricains voient plutôt à Levinson comme étant un guide des colonialistes. Alors que ce n'est pas vrai, mes amis. Retournez à la mythologie et voyez ce que cet homme Levinson a fait comme travail et sacrifice. Mais revenons à notre pays. Et là, j'ouvre une petite parenthèse qui peut être grande à mon insu. les premiers missionnaires qui vont venir vers le Soudan français, c'est dans un camp de jeunesse. Oh, que j'aime les camps des jeunes. n'arrêtez pas d'aller au camp. On s'en sort toujours enrichi. Je suis converti dans un camp. Les Daniel, Yacouba et autres m'ont formé dans un camp. Je suis le fruit d'un camp. Je n'ai pas honte de le dire. Quand même, je n'étais pas converti. Paul Dira et moi, plus Emmanuel qu'État, en Taurosso, on empêchait les villageois de venir voir le film chrétien. Alors que nous-mêmes, on n'était pas converti. On disait que si tu ne te convertis pas avec nous ici, tu ne vas pas passer. C'est après qu'on a su que nous-mêmes, on devait d'abord nous convertir. Excuse-moi pour les aimants. C'est la jeunesse. Mais, c'est dans ce camp de Kansas City qu'un prédicateur a dit que dans le monde, il y a un pays qui s'appelle Soudan français, le Mali actuel, et que l'évangile n'y est pas encore arrivé. Et il a lancé le défi et neuf personnes vont venir à l'appel. C'est un certain Frank Gates, Charlie Elbich, M. et Mme Kidnyam, Mlle Génie Dick, je reviendrai sur elle parce que l'officiant en a fait allusion, Ray Génie Goulding, John A. Johnson, Warren, et j'aime Trice, Trice. Bon, on dit que je prononce mal l'anglais. En tout cas, c'est T-R-I-C-E. Je ne sais pas si c'est Trice ou c'est Trice. Trice. Et lui, il était noir déjà dans l'équipe, un noir américain. Mais malheureusement, ils ont voulu rentrer par le côté le plus dangereux, la Sierra Leone. Et à cause d'une maladie qui va les atteindre, alors qu'ils ont quitté Kansas City, New York, ils prirent un bateau pour Liverpool, ils arrivèrent en Sierra Leone le 16 juin 1890. M. Kiyan fut envoyé au devant pour préparer le terrain. Quelques semaines après leur arrivée, ils restèrent touchés de la fièvre jaune. Et l'Africain était alors comme sous le nom, l'Afrique, pardon, était connue sous le nom de cimétière des hommes blancs. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques semaines, les cinq moururent un des mourants écrivit, même si chaque pas du chemin est sur la tombe d'un missionnaire, le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller partout dans le monde prêcher l'évangile doit être accompli. Avant de mourir, c'est ce qu'il a dit. Même si nous mourons, sur nos tombes, on va marcher, mais on va y arriver. et génétique, souffrante et mourante laissa ce témoignage pathétique. Dites-le quand vous allez arriver que je suis allé à la maison. Je les ai précédés. Je venais aussi, mais je les précédés aussi. Ils me trouveront là. Quelle confiance, quelle combativité. nous devons faire ce rappel pour que nous comprenions ce que l'évangile qui nous est arrivé a coûté. A coûté. Même quand nous disons que c'est gratuit, mais des vies se sont engagées. Et quand on va dire que ceux-ci ne sont pas arrivés, loin de se décourager, une deuxième équipe va se mettre en mouvement en 1913. 23 ans après la mort des premiers missionnaires et l'échec de la première tentative de rentrer chez nous, la vision missionnaire pour cette zone n'était pas encore morte. Surtout chez Fichet, le président de la société missionnaire. Fichet, plus de 75 ans durant son long ministère, il était un homme robuste et qui n'avait pas l'expression « non, je ne peux pas aller ». Il va trouver un second au Maroc du nom de Georges Uride, qui est bien connu au Malais ici, puisque la première traduction de la Bible en Bamanangan est faite avec lui et avec des nationaux. Ils sont arrivés au Soudan français, effectivement, cette fois-ci, par le Sénégal. Ils rencontrèrent un commerçant français du nom de M. Perrin qui accepta de les loger dans sa chambre de passage. À la fin du deuxième jour de leur arrivée, M. Fischer alla au bord du fleuve, plongea sa main dans l'eau et s'est mis à penser à tous ses chers amis et collaborateurs arrivés quelques années plus tôt en Sierra Leone en y laissant leur vie pour l'entrée de l'Évangile au Soudan, le Mali actuel. Ce geste de Fischer avait un sens très profond. Il confiait ainsi le Soudan au Seigneur et par la prière il voulait que l'Évangile atteigne toutes les zones où coule cette eau du fleuve du Niger. Quelle prophétie ! Je pense que le Niger fait combien de kilomètres ? 4200 ? Au Mali ? 1700, pardon. 1700, pardon. et il voulait que tous ces 1700 courtoisés par des villes et des populations aient aussi l'Évangile. Oui, mes chers amis, ils ont exploré le pays. Ils sont arrivés jusqu'à Tomoctou et sont revenus. Sortis cette fois-ci par Cancan pour rencontrer les missionnaires de la CIMA. qu'on pourrit que l'Évangile nous a été apporté par les missionnaires de la GEMU en 1919, par les missionnaires de la CIMA, Christian Missionary Alliance, l'Église chrétienne en 1923, par la mission Baptiste du Nord en 1951 et par la mission Unie mondiale de CAI qui avait son siège à Kineba en 1954. Et ce sont ces missions qui se sont données la main pour que l'Église au Mali puisse voir jour. Aujourd'hui, nous disons merci à notre Dieu. Les actions menées par ces missions ont connu des moments souvent difficiles, critiques. Je ne reviendrai pas là-dessus, le temps est déjà dans mes trousses. Dieu merci. Le missionnaire nous a donné aujourd'hui beaucoup d'Églises, beaucoup d'écoles bibliques et pour l'Église évangélique, nous en avons trois. Mana, Sanankoro qui se trouve encore maintenant à Mana, qui est l'école des filles et Bouni où le pasteur Ndiaye a été longtemps directeur dans cette école institut biblique, je dirais. Mes chers amis, ils ont tout fait, mais le mandé n'a pas été touché. Et avec la répartition du territoire entre les districts, le mandé a été confié au district de Bamako Koura Bamako Koura en tête et sous le leadership du révérend passeur Kasum Keta qui a bien travaillé, qui a démarré les choses et qui, en partant, m'a dit Daniel, voilà la voiture, voilà l'équipement du film Jésus, le mandé. Et c'est la même mission que j'ai donnée à Pierre et c'est la même mission qui continue. Aujourd'hui, notre district est tourné vers le mandé. Nous avons commencé à installer des missionnaires en 95 et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont sur le terrain. Des jeunes pasteurs, des jeunes élèves passeurs sont sur le terrain. Nous voulons avoir une église dans chaque village du mandé et qui dit église dit aussi pasteur et qui dit pasteur dit formation de pasteur et tout cela réclame des fonds et des fonds que nous pouvons générer. Je dis déjà merci pour ceux qui ont commencé, qui ont déjà la mettre dans la pâte avec nous. Ceux qui hésitent, je vous invite à venir avec moi. Engageons-nous au fond. Et j'ai déjà déclaré que la jeunesse, c'est un défi que vous puissiez vous engager à fond afin que nous arrivions jusqu'à la frontière et qu'un jour, un mandéca aussi puisse écrire l'histoire et le dire comme je suis en train de le dire par rapport aux chrétiens de Kansas City. Mes chers amis, les premiers missionnaires américains se sont sacrifiés pour que l'évangile arrive au Mali. Que ferons-nous pour que tout le mandé soit gagné à Christ ? Ce que je sais, il y a un prix à payer. êtes-vous prêt à vous engager avec nos responsables du district ? Si ce n'est pas déjà fait, moi, je m'engage. Et vous ? Personne ne s'engage avec moi. Dites fort ! Et ça, ça m'encourage. On s'engage. et nous allons arriver pour que l'évangile puisse aller au loin comme au près. Le temps nous est imparti. Je dois vraiment m'arrêter à ce point pour vous dire que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers et que nous avons beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui est pour que l'évangile soit annoncé. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501